Vous êtes professeur d'université et praticien hospitalier ou encore maître de conférence et praticien hospitalier ? Savez-vous que vous pouvez bénéficier d'un abondement de votre employeur sur votre contrat perp en point ? Concrètement, comment ça marche ? Et bien, pour tout versement réalisé sur votre contrat perp en point, votre employeur vous verse le même montant. Pour actionner cet abondement, rien de plus simple. Il suffit de verser au minimum 500 euros sur votre perp en point, d'en informer votre employeur et vous bénéficierez l'année suivante d'un abondement de 500 euros. Vous pouvez bien entendu verser plus et bénéficier ainsi de l'abondement maximum qui peut aller jusqu'à 9% de vos émoluments bruts hospitaliers. Ajoutons enfin que vous pouvez bénéficier de cet abondement tous les ans. Pour illustrer ce mécanisme, prenons la situation de deux professeurs d'université praticiens hospitaliers. Le professeur Moreau et le professeur Martin ont pour objectif de se constituer pour leur retraite un complément de revenu garanti à vie tout en diminuant leur imposition. Ils perçoivent tous les deux 40 000 euros d'émoluments bruts pour leur activité hospitalière. Le professeur Moreau décide d'adhérer à un perp multisupport en euros et en unité de compte, tandis que le professeur Martin opte pour un contrat perp en point. Chaque année, chacun décide de verser 3 000 euros sur son contrat perp. Ces versements leur permettent de diminuer leur imposition dans une certaine limite, tout en se constituant des revenus complémentaires futurs. Objectif rempli. Toutefois, le professeur Martin bénéficie sur son contrat d'un sérieux coup de pouce par rapport à son confrère. En effet, pour chaque versement réalisé, il perçoit un abondement du même montant de la part de son établissement de santé. Ainsi, pour un versement de 3 000 euros, c'est 6 000 euros que le professeur Martin peut mobiliser pour sa retraite. Cet abondement pouvant aller jusqu'à 9% de ses émoluments brut hospitalier, soit 3 600 euros, il pourrait même bénéficier de l'abondement maximum en versant un complément de 600 euros. Au bout du compte, c'est 7 200 euros qui seraient consacrés à la préparation de sa retraite pour un effort d'épargne de 3 600 euros. Si l'on se projette à la retraite, l'épargne constituée par le professeur Martin sera ainsi bien plus importante que celle du professeur Moreau en raison du mécanisme de l'abondement. Conclusion, si vous êtes PUPH, ayez le réflexe perpampoing. Pour en savoir plus sur le perpampoing et ses avantages pour les PUPH, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller MACSF.